Une femme qui est aujourd'hui renseignée sur cette maladie-là, en partant d'ici, va pouvoir en renseigner peut-être 5 ou 10. Donc c'est déjà une réussite pour nous. Finalement, j'invite toutes les femmes à aller se faire dépister. C'est le message d'aujourd'hui, principalement. Et évidemment, on pense aussi à celles qui souffrent, qui sont atteintes de cette maladie. Cette marche était aussi pour elles. C'est une marche en même temps de sensibilisation et de soutien. Le cancer du sein est une tumeur de la glande mammaire. Il naît et se développe dans les cellules dont la fonction est de sécréter le lait maternel. C'est pour lutter contre cette maladie classée dans le registre des maladies silencieuses, celle qui tue à petit feu, que Nathalie Bumba, la fondatrice de l'association Regarde Afrique, a mobilisé des centaines de femmes le dimanche 15 octobre 2023 autour d'une marche sportive de l'Institut français au Palais des Congrès. Je pense qu'il est très important de pouvoir sensibiliser sur le dépistage. Parce qu'une fois qu'on est au courant de ce qui se passe, il y a cette facilité de se prendre en charge plus tôt et de pouvoir guérir de la maladie avant qu'il soit trop tard. Parce que c'est très important. Parfois on se dit, c'est rien du tout, mais ça pousse en nous. À l'occasion de la lutte contre le cancer du sein qui touche plusieurs femmes dans le monde, on s'est réunis et on va faire la marche. C'est surtout pour sensibiliser, montrer aux gens qu'il faut lutter, qu'il faut persévérer pour mettre en lumière cette cause qui touche plusieurs personnes dans le monde et surtout en Afrique. Après il y a peut-être des dons, tout ça, pour pouvoir aider certaines femmes dans le besoin pour les soins. La marche est très importante pour la santé. On profite de cette marche pour se défouler, pour se relaxer, pour la bonne forme. Et je dis merci à maman Nathalie Boumba pour l'occasion. Je suis tout le temps à la maison, là j'en profite. Les dernières statistiques évoquées rappellent les femmes à un dépistage non tardif. Le cancer, c'est une multiplication anormale des cellules dans l'organisme. Donc chaque organe de notre corps est constitué de cellules. Mais ces cellules se multiplient de façon normale. C'est pourquoi nous sommes parfois en bonne santé. Et quand il y a une multiplication anormale de ces cellules au niveau du sein, ça va donner le cancer du sein. Ces cellules donc, qui sont multipliées de manière anormale, vont se finir par former une masse. Et c'est là où ça donne la tumeur. La tumeur maligne. Mais cette tumeur, au lieu de rester sur place, elle ne reste pas sur place. Elle migre vers d'autres organes. Et c'est là où on entend parfois des métastases. Donc elles peuvent arriver au niveau du foie. Donc c'est une localisation secondaire du cancer. Elles peuvent arriver au niveau du foie, au niveau du sang, et ainsi de suite. Donc c'est maintenant généralisé. Environ 5,5 millions de femmes vont mourir d'ici 2030 pour cause de cancer. Et suivant ces 5,5 millions de femmes, la grande partie, c'est en Afrique qu'il y aura ce décès, parce que les femmes dépistent tardivement. Il n'y a pas que le cancer du sein, il y a le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre, du col, du vagin et de la vulve. Mais il y a certains cancers qu'il faut vraiment beaucoup d'examens pour faire le dépistage. Il faut quelque chose juste de la palpation. Au Congo, dans notre service, dans le service du professeur Malanda de cancérologie, c'est le premier cancer de la femme. Et en 2020, on a recensé 444 nouveaux cas. Un auto-examen au réveil s'avère efficace pour une probabilité de guérison. Nous avons notre sein par des mouvements circulaires. Il faut d'abord scinder le sein en quatre, ça va passer au niveau du mamelon. Donc lorsque nous avons scinder le sein en quatre, on fait des mouvements circulaires de chaque cardon. Donc nous avons quatre cardons. Faire des mouvements circulaires, mouvements circulaires dans chaque cardon. On commence par le dehors, jusqu'à arriver au milieu, jusqu'au niveau du mamelon. Donc on fait des mouvements circulaires pour toucher. Est-ce qu'il y a une tumeur? Est-ce qu'il y a une boule? Nick Lange, déclaré admise au service de cancérologie en 2015, on est sorti guéri après un traitement de taille. Une boule. Quand j'essaie de garder, garder, après, j'ai constaté, ça commence à faire des douleurs. Je suis allé à l'hôpital, à l'hôpital, on m'a dit, non, il faut venir, on va t'opérer. Quand j'arrive à l'hôpital, le médecin m'a dit, non, toi, c'est pas ici, il faut aller à Pointe-Noire. Je suis allé à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, quand j'arrive là-bas, c'était un gynécologue. Le gynécologue, là, m'opère. Quand il m'a opéré, il m'a demandé d'avoir des examens après l'opération. Quand il m'a opéré, deux mois après, ça a commencé encore à faire mal et ça a commencé encore une odule. J'appelle le docteur, le docteur dit, il faut revenir encore, on va encore réopérer. Il m'a dit, oh, à peine trois mois réopérant encore, non, ça va pas marcher. Et il y a un monsieur qui m'a dit, non, il faut pas aller à Pointe-Noire, il faut aller à Braza, là où il y a des spécialistes. Je suis venue à Braza, on m'envoyait au CHU, je suis venue chez le professeur Antsomdé. J'ai commencé par la radio, les examens. J'ai fait les examens. Après les examens, j'ai fait la chimothérapie. J'ai fait trois séances, quatre séances de chimiothérapie. Après, c'est l'opération. Après l'opération, on m'avait opéré en 2015 sur le docteur Kipamboudi-Auberge, à Maquillé-Kellé. Après l'opération, j'ai encore subi la chimiothérapie. Quatre séances. Après cette séance, le professeur a dit, il faut aller au Cameroun, il faut faire la radiothérapie. Mais pour faire la radiothérapie, ça coûte vraiment cher. On a essayé un peu de chercher l'argent qu'on a eu. Au lieu d'aller au Cameroun, je suis allé maintenant au Mali. Je suis allé au Mali. J'étais partie en novembre 2016. J'ai fait un mois là-bas, j'ai fait la radiothérapie. Après, je suis revenue. Quand j'ai fait les examens, le professeur m'a dit, non, 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 il n'y a rien, tu n'as pas un traitement. Tu peux rester comme ça. Depuis 2016, mes traitements étaient finis. De 2016 jusqu'au mois 2019, avant je vivais à Dolusie. Là, maintenant, en 2020, je suis venue à Braza. À Braza, en 2022, j'ai eu la grossesse, j'ai accouché en janvier 2023. J'ai un bébé de neuf mois. Au début, j'avais peur. Quand on te dit, tu as le cancer, tu as tendance à te dire que je vais mourir. Par contre, ce n'est plus ça. C'est une maladie, on peut te soigner, tu vois, je suis là, debout, devant vous. Depuis 2015, depuis 2016, j'avais fini le traitement et je suis là. Si le stress est capable d'entraîner un cancer du sein, notons qu'il y a plusieurs autres facteurs qui favorisent la prolifération anormale et anarchique des cellules de la glande mammaire. Parmi les facteurs de risque, c'est l'inactivité physique. Je suis passée par là au premier plan parce que c'est ce qui a été fait. On a marché parce que certains d'entre nous ne font pas une marche comme ça. Moi, je prends en compte la marche. Ça, on s'est concentré uniquement pour marcher et arriver ici dans le cadre de la lutte contre le cancer. Il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a la surcharge pondérale, l'obésité. Si on pouvait faire un effort de réduire notre masse graisseuse, ça sera très, très, très bon parce que c'est des facteurs de risque qu'on voit dans l'hypertension, dans le diabète, dans l'hypercholestérolémie. Ça, le cancer fait partie des maladies non transmissibles qui n'apparaissent que lorsque tu te retrouves dans ces situations-là. De plus en plus, les cancers arrivent chez la jeune fille, chez les sujets jeunes, 30 ans, 32 ans. Comprenez que l'hérédité intervient sur 10 familles du Congo. Il y en a au moins 8 où on a retrouvé le cancer du sein. Donc l'hérédité est au premier plan. Il y a également les facteurs physiques liés à notre environnement. L'irradiation peut avoir lieu peut-être à 500 km, mais moi, étant ici, je peux faire la maladie. Il y a également les facteurs biologiques, il y a des virus qui peuvent être à l'origine de ça. Il y a les bactéries, tout et tout ça, c'est pour rentrer dans la plupart des cas de cancer. Le stress, le stress de tous les jours, ça déséquilibre les choses. Parce qu'en fait, quand une personne fait le cancer, on parle également de l'immunité qui diminue. Il y a une baisse de l'immunité. Ton organisme ne peut plus se défendre correctement et facilement, tu fais le cancer. Donc, pour lutter contre le stress, eh bien, Madame la Présidente, c'est l'activité physique et sportive. C'est la meilleure pour lutter contre le stress. La prise en charge des malades du cancer du sein demeure une question épineuse. C'est l'union qui fera la force. Le président de la République, avec son gouvernement, a créé ce qu'on appelle le programme national de lutte contre le cancer. Nous avons eu la canacida, la tuberculose, la paludite, nous avons eu la baisse de l'immunité. Donc, et nous nous sommes à la tête de cette institution depuis avril 2021. Avril 2021, Tokomi Buku Oyoba Bengaka, plan stratégique national de lutte contre le cancer. Depuis dépistage, jusqu'au traitement, jusqu'au soin palliatif, pourquoi pas ? Il faut faire ce qu'on appelle les soins palliatifs, donner de la morphine, calmer les douleurs, les pansements, tout ça. Il y a des plaies qui sortaient des asticots au binomoniwana. Donc, c'est des pansements vraiment qu'il faut faire délicatement pour que la personne ne souffre pas. Le plan stratégique est là. Maintenant, il faut l'exécuter. Il faut l'exécuter. Le traitement le moins cher, je dis 300 000, tous les 21 jours. 300 000 tous les 21 jours. Mais à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, il y a même des traitements qui te vendent jusqu'à 2 500 000. On doit se mettre la main dans la mer. Les ONG, les entreprises, tous les partenaires, les gens de bonne moralité, de bonne foi qui peuvent venir pour accompagner. La solidarité qu'on demande là, c'est tout ça là. Ça doit commencer par nous-mêmes. Entre nous, tout ça, il y a des personnes qui peuvent travailler avec nous. Le patronat, comme là, on a pris des contacts. On aura la semaine, dans la semaine qui vient, un forum pour agir contre le cancer. On attend tout le monde là-bas. Les gens qui veulent qu'ils soient invités là-bas à venir compléter, venir donner leur point de vue, comment ils peuvent faire, comment ils peuvent agir, intervenir. Il faut passer, s'inscrire au programme national de lutte contre le cancer. Selon les registres de cancer, le cancer du sein est le premier cancer de la femme enregistré à Brazzaville. Il attaque également l'homme. Chez la femme, les contraceptifs administrés sans analyse au préalable représentent également un facteur favorisant le cancer du sein. Au revoir.